Musique Et coucou, ouverture d'un nouveau vlog Je vous retrouve, on est dimanche 13 octobre Je vous reprends aujourd'hui, ce soir Parce que je reviens d'une balade en forêt Et sachez que la saison des châtaignes est lancée On avait déjà vu des châtaigniers pendant une balade Et parfois quelques bogs au sol Mais souvent les châtaignes étaient toutes petites Ou alors elles avaient déjà été mangées par les animaux, les sangliers, etc Et là cette fois-ci on est passé sous un châtaignier Il y avait plein de châtaignes partout Donc on en a ramassé On n'avait pas de sac Donc j'ai tout mis dans ma banane Parce que j'ai toujours cette petite banane que je vous avais déjà montrée dans un vlog Je la prends, je la mets en bandoulière Et dedans il y a toujours mon labello Des mouchoirs au casou Et mes clés de voiture, mon téléphone Comme ça je suis tranquille pour marcher Et donc voilà, des châtaignes On n'en a pas tout ramassé Parce que le but c'était pas non plus d'en prendre plus que ce que j'allais consommer Donc je les ferai cuire demain Et je ferai goûter avec mes enfants Parce que je crois qu'ils n'ont jamais goûté de châtaignes Moi je sais que j'adore ça J'en mangeais quand j'étais jeune Quand j'allais chez mes grands-parents On en mangeait souvent l'hiver au coin du feu Donc je ferai ça demain Parce que là il est 19h Donc ça fait un peu tard pour m'en occuper maintenant Et le temps de les cuire et tout Mais je vais faire un manger du coup Je suis trop contente On a trouvé des châtaignes Merci la nature La balade s'est bien passée J'ai encore marché pas mal de kilomètres Ça me fait du bien Il faisait super beau Il faisait très bon J'étais comme ça En t-shirt tranquille Il fait encore au moins 20 degrés dehors là Donc c'est trop cool Je vais vous laisser là C'était juste une petite intro châtaigne Je vais aller faire un manger Et je vous dis à plus tard Hey coucou Je vous retrouve On est mercredi 16 octobre C'est un peu tard Aujourd'hui Je vous ai pas pris sur ces derniers jours Parce que j'ai une bonne Une bonne raison C'était minette J'ai une bonne raison J'étais à fond Sur un puzzle Un puzzle Qui m'a été offert Et que j'ai adoré faire Donc c'est un puzzle De Thomas Kinkaid Une illustration De Thomas Kinkaid La belle et la bête Je vais vous le montrer Parce que je l'ai Sauvegardé Collé Et là il y a peu Et je vais pouvoir le ranger Du coup dans le classeur à puzzle Que j'ai acheté récemment Donc je vais vous le montrer Il est juste là Du coup Je colle comme d'habitude Avec mes feuilles autocollantes Vous avez vu Je peux manipuler le puzzle Comme un chauffeur Et maintenant je recule un peu Je pense Pour que vous puissiez Le voir dans son entièreté Et voir comment il est Trop beau Donc C'est officiel J'aime trop Ce qui a été fait Sur ce puzzle Que ce soit en termes De découpe Parce que alors Je vais vous dire Que celui d'avant Je vais pas arrêter De vous en parler Mais celui d'avant Était horrible à faire Donc celui-ci Rien à voir Dès qu'on met une pièce On est sûr qu'elle y va On a retrouvé Les petites pièces biscornues L'illustration est super jolie Il y en a J'ai compté je crois 32 déjà Éditées Qui sont disponibles Donc tous les Disney Qui existent pratiquement Donc je vais chiner un petit peu Voir quand il y a des promos Sur Amazon Parce que par exemple Le Roi Lion est en promo En ce moment Il est à 9 euros Mais je me retiens de l'acheter Parce que j'ai deux puzzles D'avance qui m'attendent Et je vais chiner un peu aussi Sur Vinted Voir si j'arrive à en trouver Quelques-uns De temps en temps Mais sur Vinted Ils sont un peu chers Je peux les trouver sur Amazon Entre 15 et 16-17 euros Des fois ils sont à 12 euros Donc avec les frais de port et tout Si on en achète plusieurs C'est pas hyper rentable Donc je vais chiner Et pour m'en prendre d'autres Parce que voilà J'adore J'ai envie de continuer Et je me dis qu'un classeur Full Disney Avec que des illustrations De Thomas Kinkade Ce sera un peu un goal Voilà Ça pourrait être pas mal Du coup Trop trop contente J'ai deux petites choses À vous montrer Et je vais vous expliquer pourquoi J'ai changé un peu Mon chez moi C'est pas encore définitif C'est pas encore terminé Mais la télé Qui était sur mon bureau N'est plus du tout Sur mon bureau Parce que je me suis rendu compte Qu'avec le puzzle À chaque fois c'était chiant J'ai besoin de place Parce que je fais toujours Mes puzzles sur mon bureau Sinon ça Monopolisent la table Et quand j'ai les enfants C'est un peu compliqué Sinon il faut que je le fasse En mois d'une semaine Quand je les ai pas Et j'ai pas forcément le temps Donc j'ai mis ailleurs Et j'ai acheté Une rallonge Extensive Comme ça j'ai pile la taille Qu'il me faut Sans avoir trop de fil Qui traîne un peu partout Ça avait l'air pas mal Je vais tester Je vous en dirai Ce que c'est Donc elle est dans le coin De ma vitrée Elle est en hauteur Mais en fait On regarde la télé Que au moment des repas Avec les enfants Et en général On se met en Disney Qu'on découpe comme ça Sur plusieurs repas Qu'on regarde ensemble Sinon on ne regarde Jamais la télé C'est pas Un outil Et je préférerais M'acheter un bel écran D'ordinateur Sur mon bureau Qui me sera utile Pour Twitch Et pour moi Quand je veux regarder Mes vidéos YouTube Etc Ça sera Tout aussi bien Que Cet écran de télé Parce que J'ai un vidéoprojecteur Dans ma chambre Et quand je veux me caler Tranquille Je me mets dans ma chambre Avec mon vidéoprojecteur Je me mets pas dans mon salon Voilà Du coup J'ai aussi un deuxième colis J'ai pas pris d'autres ciseaux Je peux Je vais faire ça Et bien sûr En ce moment Je suis à faire Pour les puzzles Alors faites ce que j'ai acheté Encore Du matos Pour les puzzles Promis C'est les derniers A part des puzzles C'est les dernières choses Que j'achète Pour m'aider A faire des puzzles Mais j'ai acheté ça Vous avez le reflet De ma bévitrée Du coup Bonjour Il y a un bel arbre dehors Il fait beau Du coup Ce sont des supports à puzzle Empilables Donc j'ai la même chose Mais avec des tupperware En fait j'utilise Mes tupperware Qui sont empilables Je vais vous les montrer Qu'est-ce que tu fais minette Et donc c'est exactement Le même principe Sauf que là C'est fait pour Et je pourrais du coup Garder mes tupperware Pour quand j'en ai besoin Et pas pour les puzzles En tant qu'à faire Hop Du coup Je vais vous montrer Comment ça se présente Mais du coup C'est comme ça Oui Donc c'est plein de supports Empilables Et quand on les empile Les pièces Elles sont sauvegardées Dedans Et je peux Déplacer mes plateaux Voilà Donc en tout Il y a 6 supports C'est un peu lourd C'est du plastique Mais c'est du plastique Vous savez Genre réutilisable C'est solide Et tout Et je fais beaucoup de puzzles Donc facile à ranger Facile à utiliser Ça va être top Je suis trop contente Et sinon Je vais vous montrer Ce que moi j'utilisais Du coup Voici ce que moi J'utilisais On est sur le même principe Du coup Sauf que c'est moins optimisé Parce que l'espace Est vraiment très haut C'est normalement C'est une boîte de conservation Vous savez Genre la charcuterie Du fromage coupé Genre quand je fais des brunchs Et qu'il me reste des choses Je les mets dedans Voilà C'est très pratique Mais c'est pas fait pour les puzzles Je vais pouvoir les mettre à laver Les garder pour ma cuisine Parce que J'ai cela à la place Voilà Donc très contente Donc très contente Entre maintenant Le support à puzzles Le classeur Pour ranger mes puzzles Là Les petits plateaux Pour trier mes pièces On est plutôt pas mal Prochain puzzle On va être au top Du top Je n'ai rien à vous dire En termes de lecture Parce que Je n'ai rien lu Dernièrement J'ai fait une petite pause lecture À part les dernières BD Que j'ai lues Je n'ai pas relu Même le matin En ce moment J'écoute de la musique Je ne sais pas Le livre audio Me tente pas La dernière lecture Là Du dernier Victor Dixen Extincta Que je n'ai pas du tout Aimé M'a un peu Cassé Le mou De lecture Ce soir J'ai un live de Twitch Je me suis sortie De BD Voilà Parce que les BD Ça me donne envie Par contre Donc le tome 3 De Scurie Va y passer ce soir Comme ça Je pourrais le rendre À Mélanie Et J'ai une autre petite BD Que j'ai depuis un moment Que j'avais eu A mon anniversaire en plus Donc j'ai envie de la lire Et si j'ai un peu de temps Je lirai peut-être autre chose Parce que 2 BD Ça risque de se lire Assez vite Mais voilà Ma pile à lire Est descendue à 120 Non pas du tout Faut que je rajoute Les nouveaux livres Donc 126 Ouais j'étais à 120 Je vais rajouter Donc je serai à 126 Mais comme sur les deux Il y en a un qui est dans Ma pile à lire Je vais redescendre à 125 On est par là On se maintient Malgré mes achats récents On se maintient Donc je suis contente Mais Je ne suis pas sûre De réussir À descendre sous la barre Descends D'ici la fin d'année C'était mon objectif Sachant que je vais à Mons En Fin novembre Et qu'il y a aussi Pas très loin de chez moi Un salon de la BD Qui se fait mi-novembre BD c'est sûr Je vais craquer À Mons aussi Je vais craquer un petit peu On va essayer De limiter la case Genre 10 ou 15 ans Tout Ce serait bien Parce que bon Je n'ai pas un budget extensible Non plus Même si J'ai mis un peu De sous de côté Exprès pour Mais voilà Donc là Je vais me préparer Pour mon live Twitch Et puis je vous dis À plus tard Hey Coucou Je vous retrouve On est le jeudi 17 octobre Il est le soir tard Ça se voit La luminosité Est pas dingue Mais je rentre De ma journée Longue journée J'étais chez le kiné Cet après Il n'y a pas une grande Grande évolution Donc mardi Elle a proposé Un nouveau traitement Petrage pas quoi Petrage pas quoi C'est un truc Qui envoie un peu de chaleur Et des ondes En même temps Enfin elle m'a dit Qu'on allait essayer ça Mardi prochain Parce que ça évolue pas Hyper vite Ensuite on avait rendez-vous Chez le podologue Pour mon fils Donc c'est son deuxième rendez-vous Bon il y avait de l'attente Après quand il nous a pris Ça a été assez vite Il n'y a pas une grande Évolution non plus De son côté Le podologue Nous a redonné Rendez-vous Pendant 10 jours Donc on doit continuer Les soins On continue avec la bétadine Là on espère Qu'avec les vacances Et le fait qu'il ne porte pas De chaussures Qu'il puisse rester bien Le pied à l'air libre Max Ça va aider à la cicatrisation De son pied On espère Et si vraiment Lundi prochain Donc pas celui-là Celui d'après Ça va toujours pas Ça sera du crayon d'argent Du coup Qui va passer Une autre solution De soins Donc à voir Je lui ai acheté Des claquettes Des sandales Enfin des trucs Où on ne met pas Entre les orteils Vous voyez Genre juste comme ça Je ne sais pas comment ça s'appelle Pour qu'il puisse marcher Sans chaussettes Ni rien Tranquille J'ai essayé De le convaincre De prendre des chaussures En toile Matière naturelle Il n'aime pas du tout Les modèles Il ne trouve pas ça joli Il n'aime pas Donc il faut des chaussures Qui respirent un max Et tous les modèles Que je lui montrais Même ceux qui n'étaient pas en toile Mais qui avaient la respirante Il n'aimait pas Lui ce qu'il aime C'est vraiment Le faux cuir Là où ça ne respire pas du tout Et ce n'est pas hyper bien Pour ses pieds Donc on va essayer De trouver un modèle Bon là On était à Intersport Parce que je voulais aller À HOCA Et c'est en rénovation Donc moi je n'ai rien d'autre Dans les parages Donc tant pis Ensuite on est parti Faire un petit tour à Picard Matisse a envie d'y aller Parce qu'il n'a jamais été à Picard Moi j'y avais déjà été une fois Mais il y a longtemps Donc on a acheté des petites choses Avec des gaufres Qu'on a mangé ce soir Des petites gaufres Donc Picard C'est que du surgelé Donc on a fait passer au gris pain Et bien c'était pas mauvais du tout Les prix sont un peu chers Mais pour se faire plaisir De temps en temps Je trouve que ça va On a acheté quoi d'autre Des sortes de petites focaccias Au fromage J'ai pris moi Un dalle de lentilles corail Pour faire quand je suis toute seule Et on a pris Et quoi d'autre Des pancakes Ça c'est mon fils Pardon Y'a pas de soucis Des pancakes Et du pain perdu Bréage pain perdu Et ce que vous voyez là Qui se balade sur ma porte C'est Ma housse de couette Que j'ai lavée dans la semaine Qui était en train de sécher Faut que je la range Et on a pris aussi De quoi grignoter Enfin j'ai pris aussi De quoi grignoter Et je vais goûter ça Ce soir Il fallait que je vous montre ça C'est des guimauves nuages C'est tout moelleux Ça a l'air incroyable On va goûter ça du coup Voir si c'est bon Et puis voilà En termes de livre audio J'ai enfin commencé un livre Je suis partie sur le tome 2 De Victor De Victor Le tome 2 De Vampiria America De Victor Dixen J'ai voulu dire tout en même temps Mais c'est sorti mélangé Le tombeau des étoiles Qu'il s'appelle Donc j'ai écouté ce matin Un peu plus de 3 heures C'est chouette C'est très chouette On change un peu d'ambiance Parce que du coup Ils ne sont plus Comme ils étaient au tout début Dans le premier tome C'était vraiment un huis clos Donc là ils sont en train De se balader Etc J'ai eu du mal au début Parce qu'il fallait me remettre Un peu les personnages Qui avaient quoi Quoi qu'est-ce Mais je m'y suis remis Quand même assez vite C'est un peu une Une impression De genre de western Ouais Je vois bien Genre Des rues un peu Vides Avec Des vieilles structures En bois Un petit vent Désertique Avec les rouleaux De petites pailles Là qui roulent Je voudrais ça Vraiment J'imagine trop ça Donc je vous en dirai plus Quand je l'aurai terminé Je pense le finir D'ici fin de semaine Parce que ça s'écoute Très très bien Et voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Pour aujourd'hui Donc je vais vous dire A plus tard Coucou Je vous retrouve On est samedi 19 octobre Je suis sortie du travail Il n'y a pas longtemps C'était une grosse journée Je suis restée un peu plus longtemps Que prévu Du coup je suis fatiguée Surtout que je n'ai pas pris Mes vitamines ce matin Rien du tout J'ai été un portage Je suis rendormie J'ai failli arriver Bien à la bourre Mais tout va bien J'ai réussi à travailler Ce qu'il fallait Lundi et redi Reviens de vacances Je suis bien contente Même si ça va être Une semaine compliquée Il faut qu'on installe Tous les chocolats de Noël Et ce n'était pas forcément prévu Du coup il va y avoir Pas mal de boulot Mais bon C'est comme ça Là j'ai des petites choses A vous montrer Des choses que j'ai acheté Et sachez que je ne vais pas Vous montrer d'autres colis Avant un moment Coucou Minette Vous l'avez vu passer Parce que Je me suis fait pirater ma carte Dans la nuit De jeudi à vendredi J'ai reçu des notifs De ma banque Le soir J'étais dans mon lit J'allais dormir Et j'ai reçu plusieurs Notifications du security pass Me disant que j'avais Des achats à valider Qui venaient tous du même endroit Plein de petites sommes 20 euros 30 euros Toutes les unes À la suite des autres Donc j'ai tout refusé J'ai bloqué ma carte Pour tout ce qui était Paiement en ligne Etc J'ai rappelé ma banque Le lendemain matin Parce que forcément À l'heure qu'il était Les banques est fermée Et par souci De sécurité Pour au cas où On va changer ma carte Pour être sûr Que mes données Ne soient plus Accessibles Parce que rester avec La carte bloquée Pour les paiements en ligne Ce n'est pas Vivable à long terme Surtout que j'achète Beaucoup de choses en ligne Preuve en dé Donc J'ai trois petites choses De chez Amazon Donc c'est principalement Deux câbles Que j'avais pris Pour l'aménagement De ma maison Donc j'en ai un premier Comme ça Celui-ci il fait combien ? Il fait 50 cm Normalement je n'ai pris un aussi De 30 cm Et ils me les ont mis Dans deux enveloppes Différentes Alors que j'ai commencé En même temps Et celui-ci Il fait 30 cm Donc c'est des câbles Qui sont Des câbles HDMI Mâle Femelle Donc c'est pour La casque C'est pour ma télé Parce que j'ai mis Ma télé en hauteur Faut que je vous montre D'ailleurs où c'est Que je l'ai mise Et par rapport À La taille Du câble Il m'en manquait Un petit peu Mais pas grand chose Je pense qu'il devait manquer 15-20 cm Donc j'ai pris Le 30 cm Exprès Pour la télé Et j'en ai pris Un autre Pour en avoir Un d'avance Parce que Je me suis rendu compte Qu'on ne trouvait pas Ça va facilement Genre à Superheur et tout Ça n'y est pas Donc j'ai commandé Sur Amazon Ensuite Pour continuer Dans ma folie puzzle J'ai racheté J'ai racheté J'ai racheté Des feuilles Collantes Pour puzzle Donc dans celui-ci Il y en avait Pas mal Je ne sais plus Combien il y en avait Mais genre Une vingtaine Je pense Et je devrais pouvoir Coller Au moins Deux puzzles L'autre poche Que j'avais Non plus Deux puzzles L'autre poche Je ne pouvais faire Que deux puzzles Là j'ai pris Pour pouvoir refaire Un puzzle Quand j'en aurais Envie Voilà Et le dernier colis C'est un colis Vinted Faux petits ciseaux Ça ne tient rien Ah c'est là Du coup C'était sur le Vinted De Kimi Collection Elle avait fait une story Comme quoi Elle faisait du tri Dans sa bibliothèque Elle avait enlevé Pas mal de livres Donc j'ai regardé Ce qu'il y avait S'il n'y a pas des choses Qui m'intéressaient Parce que j'avais Un petit peu d'argent Qui traînait Sur Vinted C'est bizarre ça Du coup J'ai craqué Pour le tome 2 Du secret Du Night Silver J'ai le tome 1 Dans ma pile à lire J'ai toujours pas lu Le tome 1 Donc j'ai pris le tome 2 J'espère que ça va me plaire Donc j'ai pris la suite Parce qu'il était d'occasion Et qu'on ne le trouve pas souvent Donc voilà Je ne sais plus Combien j'ai payé En tout J'essaierai de mettre le prix De combien ça m'a coûté tout ça Il est un peu abîmé lui Je n'avais pas vu J'ai pris un roman Dont je n'ai jamais Entendu parler Donc c'est Gwen et Art Are not in love Prière d'aimer Qui vous voulez Et donc je vais vous Dire le résumé Parce que je ne peux pas Le résumer moi-même Je pense La princesse Gwen Aime la chevaleresse Bridget Qui l'aime beaucoup en retour Donc c'est deux jeunes filles Qui s'aiment Art Le promis de Gwen Aime quant à lui Le doux Gabriel Le futur monarque Et frère de Gwen Qui ne sait pas Si par hasard Il ne serait pas aussi Très attiré Par le fantasque Art Donc en fait Les filles aiment les filles Les garçons Aiment les garçons Mais Ce n'est pas ainsi Que c'est censé se passer Il y a l'évidence Un énorme problème A Kaamelott Car pour le bien-être De la couronne Gwen et Art Doivent se marier Et avoir beaucoup d'enfants Or Gwen et Art Ne s'aiment pas Mais vraiment pas du tout Voilà Ça avait l'air drôle Ça avait l'air drôle Donc je me suis dit Tiens pour essayer Pourquoi pas Lui je crois que Je me rappelle Il était genre à 6 euros Au lieu de 18 euros J'ai dit pourquoi pas Il y a une petite carte À l'intérieur Hop La carte de Kaamelott Qui est dépassée Alors du coup Ça dépasse pas mal Donc je pense que C'est quelque chose Qu'elle a reçu en plus Et qu'elle a glissé Dans le livre Et qu'elle m'a laissé Et ensuite J'ai craqué pour une BD Une petite BD jeunesse Donc c'est Paper et carotte Donc c'est le tome 1 Potion d'envol Donc il y a Une sorcière Et un chat C'est ce que J'aime lire en ce moment Donc je n'en ai pas Du tout entendu parler Donc j'ai pris Pour essayer Pour tester Voilà J'aime les dessins Parce que du coup On n'avait pas un visuel De l'intérieur Mais j'aime beaucoup Commencer à l'intérieur Donc pourquoi pas Paper est une apprentie Sorcière Carotte est un chat Ils ont une spécialité Rater les potions magiques Une série d'histoires courtes Au coeur d'un univers De fantasy fun Et décalé Fait d'incantation De créatures De magie Mais surtout D'humour Ça a l'air chouette Ça a l'air pas mal du tout Donc Je ne sais pas du tout En combien de tomes Est prévu cette BD Si c'est terminé Ou pas Mais bon Voilà J'ai craqué J'ai pris mes petits Souvented Et j'ai craqué Pour ces petits livres Et donc Voilà Je n'ai rien d'autre A vous montrer Pour aujourd'hui Là je vais aller faire la sieste Parce que je suis assez fatiguée Mon chéri vient dans l'après-midi On ira sans doute Balader le chien Comme on a fait hier Il a reçu Cuiser les bolognaises Parce que du coup Je peux jouer en étant debout Et je tire une carte Au fur et à mesure Donc on a fait trois parties Pendant que je cuisinais J'ai gagné une fois Il a gagné deux autres fois Il m'a dit à la fin Oui mais bon Toi tu cuisinais Donc T'étais moins concentrée Après c'est un jeu Très rapide Où j'ai pas forcément Pris le temps de Beaucoup réfléchir J'ai joué pour Pour m'amuser Donc c'était cool Et donc ce soir On va manger raclette On va chez Mélanie On va manger de la raclette Donc Le repas de ce soir Est prévu Je vous filmerai peut-être Un petit peu Les chats Chez Mélanie Si jamais J'ai dit à mon chéri De prendre un lentille Staminique Soit en prévention Soit sur lui Parce que Il y a trois chats là-bas Et il est allergique au chat Donc déjà ici Avec Minette Des fois il éternue un peu Mais alors là-bas J'ai l'impression Que ça va être la catastrophe A voir A voir A voir En tout cas là Moi je vais aller me poser Me reposer Et puis ça sera déjà bien Donc je vous laisse là Et je vous dis à plus tard Hey Coucou Je vous retrouve On est mardi 22 octobre On est le soir tard Je suis dans mon dodo Je viens tout juste De finir de manger J'ai fait un live Twitch D'un peu plus de 3 heures On s'est emballé ce soir Un petit peu On a beaucoup papoté On a fait 3 sessions lecture Et j'ai terminé Deux tomes D'une saga White Blood Que je n'ai pas Sous la main Mais j'ai le tome 6 Juste ici Du coup Je viens de lire Le tome 4 Et le tome 5 En live Il m'a fallu 3 sessions Donc j'ai réussi à lire 3 quarts d'un bouquin On va dire A chaque fois J'aime toujours autant Cette petite saga J'aime toujours autant Le côté vampire Le côté On essaye De vaincre Les méchants vampires Et c'est une sang pure vampire Qui essaye de faire ça Donc c'est hyper intéressant J'aime trop les personnages Chaque tome Est un peu Dirigé vers Un personnage Un opposant particulier On va dire Parce qu'il y a des messagers Enfin il y a toute une organisation Derrière ça Et franchement C'est vraiment vraiment chouette Donc je suis contente Il me reste le 6 Le 7 Et le 8 A lire Parce que j'aimerais Les rendre à ma soeur dimanche Voilà Donc J'ai pris le 6 là Pour lire un peu dans le lit Derrière moi Nous avons Bouillotte Numéro 1 Version moutmout Et Bouillotte Numéro 2 Version un peu côtelée Pour Là Le haut de Mon dos Là où il y a les trapèzes Et le cou Parce que J'ai super mal Et j'ai mal les deux côtés Maintenant Je suis allée Au kiné aujourd'hui Et C'est pas foufou C'est pas foufou En ce moment C'est même Assez compliqué Voilà J'ai pris rendez-vous Chez le médecin J'ai pas rendez-vous Avant lundi prochain 14h On adore J'ai caché la case Prévenez-moi Si quelque chose Se désiste avant S'il y a une possibilité En après-midi Ça serait cool Mais Ouais Ouais Voilà Je vais vous laisser là C'est juste pour vous dire Que je suis dans le mal Dans mon lit Avec mes petites bouillottes Que j'ai lu deux webtoons Et que je vais lire Un petit peu celui-ci Et que je vais aller faire tout Parce que je travaille À 5h demain Il faut que je vous parle D'une BD De deux BD même Et d'un autre webtoon Dont j'ai oublié de vous parler Vous direz ça demain Parce que là Ils sont pas là Donc vous pouvez vous les montrer Et puis je vous tiens avec ma main Ouais C'est fin de journée On est fatigué Je vous dis à plus tard Hey Coucou Je vous retrouve On est jeudi 24 octobre J'ai une petite tête Et c'est pas parce que je suis fatiguée C'est parce que mes yeux N'en font qu'à leur tête Aujourd'hui Ils sont tout gonflés Tout Comme s'il y avait du sable dedans Ça me pique Ça me gratte J'ai les paupières Qui restent Coincées Et tout Et là Ça a dégonflé Ce matin C'était horrible Les lumières me font mal aux yeux J'ai mal à la tête Je sais pas si je suis en train de faire Une allergie à quelque chose Mais C'est vraiment pas la grande forme Du coup je vous reprends juste rapidement Parce que j'ai fini un livre audio Ce matin Au travail J'ai écouté un Colin Hoover Là sur les quelques jours J'ai écouté Confess C'est un livre qui n'est pas dans ma pile à lire Mais qui était dispo Sur Bookbeat Il me restait 7h37 D'écoute Et le livre en fait 7h36 Donc j'ai sauté sur l'occasion pour l'écouter Et c'était plutôt une chouette lecture Une chouette lecture Donc c'est l'histoire D'une jeune fille J'ai plus les prénoms comme d'habitude D'une jeune fille Qui est maman Qui n'a pas la garde totale de son fils Parce qu'elle a eu son enfant Elle est tombée enceinte à 15 ans Donc elle a eu Elle avait 16 ans Et donc c'est la mère De son petit copain Qui a une bonne partie de la garde Et son copain est décédé Quand elle est tombée enceinte En fait Donc on suit cette jeune femme Qui a déménagé pour se rapprocher de son fils Parce que la grand-mère a déménagé Qui est coiffeuse C'est pas un métier qui lui plaît Mais elle le fait Parce que ça lui permet d'avoir de l'argent Elle va rencontrer un propriétaire de galerie d'art Qui a une façon de concevoir ses toiles assez originales C'est à dire qu'il fait ça sur base de confessions Donc il y a une sorte de boîte à lettres Disponible devant sa galerie Sur laquelle les gens confessent des choses anonymement Et après lui les met en couleur Il les peint Suivant ce que ça lui inspire etc Et tous les premiers jeudis du mois Il les met en vente Donc les gens peuvent venir acheter des toiles Pas forcément la leur ou quoi Mais vraiment Voilà c'est un concept assez original Elle va travailler un soir pour lui Parce qu'il a besoin de quelqu'un ce soir là Parce qu'il a eu un lapin Et donc on en est là au début du roman J'ai l'impression de ramer On pourrait passer ce moment Et donc c'était une histoire vraiment très chouette Avec la difficulté de s'imposer Quand on s'est laissé un peu entraîner Quand on était jeune Au niveau parentalité etc Parce que du coup elle vivait vraiment Chez sa belle-mère L'envie de prendre plus de place dans la vie de son fils Ce qui est normal c'est son fils Et ce côté à part avec toutes les confessions des gens Qui peuvent être du très stupide au très terrible Vraiment des confessions tu te dis oui que même Donc c'était hyper intéressant J'ai trouvé des ressemblances à un film que j'aime beaucoup Que vous connaissez peut-être Avec Zac Efron ça s'appelle Lucky One ou The Lucky One Je ne sais plus trop Il y a des similitudes un peu Au niveau de l'entourage de la personne Et ça m'a fait penser à ce film Et ça m'a donné envie de le revoir D'ailleurs Je regarde s'il est dispo Mais c'était une chouette petite lecture C'est pas mon préféré Découline Over Mais il était pas mal du tout Il y a des choses qui m'ont gênée Dans la relation entre les deux Dans le sens où pour moi Quand tu es avec quelqu'un Tu es avec cette personne Et tu ne sais pas draguer Mais genre Vous voyez les personnes qui font des petites œillades Qui font des sourires Qui laissent comprendre que si elles n'étaient pas seules Elles seraient intéressées Je n'aime pas du tout ça C'est soit tu es avec quelqu'un Et tu t'engages totalement Et si tu vois que c'est quelque chose qui ne te convient pas Tu quittes la personne Et puis après tu vas chasser ailleurs Tu vois Ça c'est une petite chose qui m'a gênée dans le roman Mais sinon après tout le reste Tout le reste c'était pas mal du tout Un peu longuée par moments Peut-être Alors c'était long et rapide à la fois Parce qu'en fait Ce propriétaire de galerie d'art Elle ne le rencontre pas tant de fois que ça Au final Mais il y a quand même des sentiments Qui s'installent Mais lui Il la connait depuis un moment en fait C'était assez bizarre Voilà C'était assez bizarre mais c'était chouette en même temps Voilà Je pense que cette review ne veut rien dire Mais c'était une chouette lecture Sur ce je vais vous laisser là Je pense que ça sert à rien que je continue de parler J'ai vraiment vraiment mal aux yeux là Je vais aller me mettre dans le lit Dans le noir Et voir si ça passe Je sais pas si je dois prendre un antihistaminique Ou quoi J'ai pas rendez-vous en plus chez le médecin avant lundi Parce que j'y vais pour ma tendinite Qui s'est aggravée Mais là Je me sens vraiment pas bien En plus le pommeau d'automne commence aujourd'hui J'espère que je vais pouvoir rassurer Mais j'ai l'impression que ça va être compliqué Ça m'embête tellement Je vais voir si après la sieste Ça va déjà un peu mieux Mais ce matin tous ils m'ont regardé Et ils m'ont fait Waouh J'ai fait Ouais Effectivement J'ai une petite tête Je veux le sangler une petite tête Du coup je vais vous laisser là Et je vous dis quand même A plus tard Question Est-ce que je suis la seule à faire ça Dans mes peaux de pâtes à tartiner Quand on est vraiment sur la fin Je rajoute du lait Je fais chauffer Parce que là c'est un bocal en verre Après je remue Et ça me fait un chocolat à la pâte à tartiner Voilà Là c'est un très grand pot Mais pour pas gaspiller Je me suis fait un chocolat chaud Est-ce que vous faites ça aussi ? Hey ! Coucou ! Je vous retrouve On est lundi 28 octobre Je vous retrouve après quelques jours Sans nouvelles Je vous ai pris jeudi dernier J'étais pas en grande forme J'avais du mal à ouvrir mes yeux Donc qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait une allergie oculaire Ça ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent Mais bon Vous savez un petit peu Que sur cette dernière année Les allergies et moi C'est tout un combat Donc j'ai fait une forte allergie Au niveau des yeux Qui ont entraîné Tout ce qui va avec Donc les yeux gonflés Les yeux qui grattent Qui pleurent Qui Comme s'il y avait du sable dedans Une fatigue intense Difficile de supporter la lumière Lumière du jour Lumière des écrans Etc Bonjour Minet Donc J'ai eu un traitement Avec des gouttes dans les yeux Des antihistéminiques Etc C'est rentré dans l'ordre En ce qui concerne Le reste de mon corps Mon épicondylite Au niveau de mon coude droit Ça va C'est moins pire C'est encore un Ça chatouille encore un peu Mais ça va Par contre Le problème C'est un peu déplacé C'est remonté Au niveau Voilà Des cervicales ici Des trapèzes Et même Jusque sur le côté Là au niveau des côtes Donc j'ai vu le médecin Aujourd'hui Il m'a prescrit Des décontractants D'autres séances de kiné Des antalgiques Et voilà Donc Il faut que je prenne soin Un petit peu de moi Il m'a dit Il m'a dit que c'est parce que Je compensais trop Que si c'était trop récurrent Il faudrait qu'on pense A le passer peut-être En maladie professionnelle Mais qui dit maladie professionnelle Dit restriction Et dit Difficulté au niveau du travail Donc à voir A voir A voir Pour l'instant C'est que ponctuel Donc Je voulais vous prendre Parce que je voulais montrer Toutes les bêtises Que je viens d'acheter Là je reviens des courses Minette est en train de renifler J'ai repris Un sachet de Sous coupe Parce que je n'en ai plus Et que si sur Twitch On m'en offre Et que j'en ai J'ai recraqué Pour ces petites choses Ce sont des bretzels Salés Avec un petit Enrobage caramel Donc c'est Coup caramel beurre salé C'est ça On sent les petits cristaux C'est une tuerie ce truc Franchement Si vous aimez le caramel Caramel beurre salé Allez-y J'ai craqué Pour des encas Sains Entre guillemets Donc des amandes Grillées Et non salées J'avais un bon d'achat De 10 euros Du travail Avec un fournisseur Je vous a donné Cette chose Ça coûte plus de 4 euros Pièce Donc j'étais bien contente De pouvoir craquer Voilà Et pour comparer J'en ai pris un de la marque U Mais c'est aux fruits rouges Donc c'est des amandes grillées Également aux fruits rouges A voir la quantité de fruits rouges Qu'il y a dedans Parce que le prix au kilo Est deux fois moins cher Mais bon S'il n'y a que des fruits Et très peu d'amandes Donc peut-être pas trop le coup Et j'ai craqué Pour Ta la la Ça Oui il y en a beaucoup Donc ce sont des sarments Du Médoc Je ne sais pas si vous connaissez Mais ce sont des chocolats Fin Vous savez à déguster Très fin Très bon Donc j'ai pris ceux Au caramel C'est ça Ceux-là c'est caramel Et ceux-là c'est Fleur de sel Donc lui les chocolats nord L'autre au chocolat au lait J'adore les deux J'ai pris de l'eau de deux Parce que c'était le deuxième A moins 50% Donc j'en ai profité Voilà Voilà Le but c'est de pas tout manger C'est vraiment pour Avoir ma petite dose de chocolat A petite dose justement Et pas être frustrée Tout en faisant un petit peu Attention sur le reste De mon alimentation En termes de lecture Je ne lis pas grand chose En ce moment En papier en tout cas Je lis Enfin si en papier Mais Je lis énormément De mangas Webtoon BD Pas de livres Avec des romans Mais je lis pas des romans En ce moment Enfin j'en ai écouté un en audio Et je ne sais plus Ce que c'était Si le dernier Cooling Over Mais je crois que j'en ai parlé Déjà Donc Je peux vous parler De cette BD Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé En tout cas je suis sûre Que je ne l'avais pas Dans mes mains Parce que je l'avais passé A Mélanie Et elle me l'a rendu hier Donc c'est d'ambre et de feu De Agnès Domergue Et de Hélène Canac J'avais hésité à l'acheter L'année dernière A Montreuil Et finalement Il m'a été offert Un peu plus tard Merci encore à toi Lucie Du coup J'ai adoré Cette petite BD C'est l'histoire De cette jeune fille Qui est la dernière Des kitsunés Survivantes L'histoire D'un petit prince Qui est le fils Du coup De son Pire ennemi Parce qu'en fait Le roi Veut absolument Détruire Toute la Toute la branche Des kitsunés Donc Elle est un peu Dans son collimateur Et on va suivre un peu L'histoire de ces deux protagonistes J'ai trouvé ça Très chouette Pour la saison automnale C'est parfait Il y a un deuxième tome Qui s'appelle De neige et de loup Donc on va suivre Une petite neige D'ailleurs On en parle Tout à la fin De ce tome là C'était vraiment Très chouette Très pipou Je ne peux pas trop Nous en dire plus Que c'était chouette Que les illustrations Sont très très belles Vous voyez Dans les tons Un petit peu Automale Orangé C'est très très beau Voilà Avec les petits renards Donc là On voit le petit prince C'était vraiment Vraiment chouette Je vous la recommande Si vous aimez les BD En tout cas Pour moi C'était parfait Ensuite En Watun J'ai J'ai Les Ces deux tomes Donc de Marie My Husband C'est le tome 4 Et le tome 5 C'est une saga En 6 tomes Terminée Le tome 6 Est sorti il y a peu Donc je vais peut-être Craquer d'ici la fin de l'année Mais c'est pas sûr Parce que j'ai pas mal de choses En attente d'être payée Et des gros achats On verra Mais voilà J'ai beaucoup beaucoup aimé Ce webtoon J'ai hâte de lire le tome 6 Pour avoir le clôture Le final Mais c'est un webtoon Qui parle encore de réincarnation Dans le sens où La jeune fille qu'on suit Va vivre une première vie Qui va très mal se terminer Donc elle va mourir Et elle va revenir 10 ans en arrière Pour pouvoir changer un peu son destin Et voir ce qu'elle peut faire Pour s'en sortir Et ne pas revivre le même destin C'était vraiment vraiment chouette Pour ceux qui n'auraient pas le courage De lire Il y a la série Qui est dispo sur Amazon Prime Et qui est assez fidèle Franchement A ce webtoon Il y a des petites choses qui changent Des petites choses scénaristiques Mais ça ne gâche pas du tout le plaisir Parce que j'aime regarder les deux Parce que je regarde la série Et je lis Les mangas Voilà Je fais les deux Donc Allez-y Je suis sûre que ça va vous plaire Si vous aimez ce style Bien évidemment J'ai lu aussi En webtoon Mais je ne peux pas vous les montrer Parce que je les ai rendus hier A ma soeur Il faudrait que je pense à anticiper De vous parler des choses Avant que je rende les choses Mais bon Donc j'ai fini la saga White Blood Je vous mettrai du coup Un petit visuel ici Pour que vous voyez de quoi je parle Donc c'est une saga En 8 tomes J'ai lu là dernièrement Le tome 4, 5, 6, 7 et 8 Donc assez rapproché On va dire Que je suis étalée sur une semaine J'ai réussi à lire à peu près ses 5 tomes Une semaine Une semaine et demie En tout cas ce week-end J'en ai lu 3 C'est sûr J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé C'est un webtoon qui change Parce que je lis beaucoup de réincarnations Dans des jeux Dans des livres Dix ans auparavant Comme Marie-Maës Bunt Mais là on parle vraiment D'un tout autre univers On parle de vampires On parle donc de citoyens Qui vivent avec un couvre-feu Parce que la nuit Les vampires sortent et chassent Ce ne sont pas des gentils vampires Vous voyez On va suivre l'histoire D'une jeune femme Qui est une vampire de sang pur Et qui veut carrément Éradiquer les vampires Refaire venir la sérénité Au niveau du monde De la population Une sorte de justicière Vous voyez De justicière avec des grands pouvoirs Et qui veut essayer de démanteler Un peu tout ce réseau Très malsain C'était très 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 chouette Les illustrations sont sublimes J'avais un peu peur En me lançant Parce que vous savez Tout ce qui est un peu sanglant Un peu trop Un peu trop combattant Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais j'ai du mal Parce que je suis faute Bic du sang Ce genre de choses Et c'est passé Tout seul Parce que c'est du manga Voilà Donc on ne voit pas Trop Tout ça C'était vraiment très très chouette J'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé Si à l'occasion Ça sort En animé Je le regarderai Avec grand plaisir Parce que c'était un régal Voilà Donc une très grosse phase Là de graphique Mais ça m'a permis De faire baisser ma pile à lire Et je vais essayer De me reconcentrer Un peu plus Sur les romans Là prochainement On va essayer Un petit peu quand même Il faut baisser cette pile à lire Avant d'aller Au salon de Mons Le mois prochain J'ai un colis que j'ai là Mais que je ne peux pas Vous déballer Je peux vous le montrer Mais pas vous le déballer Parce que c'est déjà L'arrivée de quelques cadeaux de Noël J'ai déjà commencé Mes cadeaux de Noël Depuis plusieurs mois Ça J'ai vu ça J'ai craqué Pour ma famille Je ne vous dirai pas qui c'est Parce que ce sont des gens Qui regardent cette chaîne Donc On va garder la surprise Et qu'est-ce que je voulais Vous dire de plus Je crois que c'est tout Voilà Je voulais vous rassurer Sur ma santé Bon J'ai un peu mal au dos Genre là Là j'ai mal au dos Je le sais Je mets de la crème Pour aider A décontracter tout ça Je vais commencer mon traitement Dès ce soir Ça devrait s'arranger Dans les jours qui viennent En tout cas J'espère Si oui Triste nouvelle Je vais en parler Très rapidement Mais J'ai Je vous ai déjà parlé D'Océane Avec qui je travaille À mon boulot Qui est dans mon équipe Et qui va être absente Quelque temps là Parce qu'elle a eu Un grave accident de voiture Ce week-end Du coup Elle est en convalescence Elle doit se reposer Elle doit prendre soin d'elle Donc On a perdu un peu Notre rayon de soleil Au travail À voir si Elle va être Rapidement remplacée Ça serait bien Parce qu'après On a des congés Qui arrivent En tout cas Sachez qu'elle est rentrée Chez elle Donc Ça aurait pu être pire Que ce que c'est Là À l'heure actuelle Je vais essayer D'aller la voir Dans la semaine Une des petites choses A grignoter Papoter un peu avec elle Qu'elle voit Un peu de monde Et montrer Qu'on pense à elle En tout cas On s'envoie des messages Et tout Voilà Je suis rassurée De savoir que Elle va bien Elle est rentrée Chez elle Ça aurait pu être Bien plus grave que ça Voilà C'était juste Petite parenthèse Parce que je vous ai déjà parlé d'Océane Donc Voilà Les petites nouvelles Je vous dirai Quant à eux Ça ira mieux Sur ce Je vais vous laisser Je vais finir de ranger Ma maison Je ne sais pas si vous avez vu Regardez Là Il y a Marine Light Qui traîne Parce que J'ai un nouveau écran d'ordinateur Donc j'ai fait un peu de place Sur mon bureau Pour pouvoir le poser facilement Hier Et maintenant Il faut que je range Réagence tout ça Bien comme il faut Comme ça me convient J'ai un live Twitch ce soir D'ailleurs Il faut que je fasse le planning Et demain J'ai une très grosse journée Aussi Beaucoup de rendez-vous médicaux Pour moi Les enfants Encore Et on va y checker Un petit peu Où ils en sont aussi Au niveau des devoirs Voilà Parce qu'en ce moment Ils font surtout Vider mon frigo Et jouer à des jeux vidéo Du coup J'ai dû refaire plein de courses Parce que Les choses disparaissent ici Mais c'est normal Ils sont à la maison C'est des ados Ça a faim Voilà Sur ce Je vous dis A plus tard Bon Re La tête de lignote Que je suis Voulait absolument Vous parler de quelque chose D'important De vous montrer Quelque chose d'important Je l'avais mis devant moi Pour pas oublier Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai oublié Du coup Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Je voulais montrer Ce carnet de lecture Pour ceux qui me suivent Depuis longtemps Et qui suivent Mélanie Depuis longtemps Mélanie C'est une copine à moi Qui a un site Sur lequel elle vend Des bougies Et des carnets de lecture Et tous les ans On a une nouvelle version C'est la nouvelle version Que j'ai entre mes mains Donc la version Pour l'année 2025 Donc dans les tons Un peu marronnés Et rouges Un peu comme Mini Vous voyez Le petit pois Sur fond rouge Voilà Donc c'est un carnet A relure Le mien est tout fin Parce que je l'ai pris Sans fiche de lecture Donc parce que Je ne l'ai rempli pas Donc je n'en ai pas besoin Mais vous avez deux versions Une version avec fiche de lecture Et une version sans Les fiches de lecture Donc celui qui a Les fiches de lecture Est beaucoup plus épais Forcément Il me semble que vous avez Une centaine de fiches de lecture Rien dessus Donc il y a de quoi faire Donc comment est-ce qu'il se présente ? Donc ça c'est l'intérieur Donc là c'est cartonné Une première page de garde Sur laquelle vous pouvez écrire Ce que vous souhaitez Le nom du carnet Peut-être vos objectifs sur l'année Enfin c'est vous qui voyez Ensuite on a l'évolution De la pile à lire Sur cette première page Donc sur chacun des mois Pour voir si vous arrivez A la faire descendre Ou si comme moi Elle a du mal à descendre Ensuite votre pile à lire Donc avec le titre et l'auteur Donc un peu en décalé Vous avez plein 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 de pages Pour remplir votre pile à lire Ensuite nous avons une section Qui permet de recenser nos sagas en cours Avec des petits numéros là en bas Pour les tomes qui nous restent à lire Ou moi ce que je fais C'est que je note tous les tomes Et je surligne ce que j'ai déjà lu Comme ça je sais où j'en suis Dans la saga Donc ça pareil Elle avait fait un sondage Pour savoir combien d'espacement Il fallait Moi j'avais répondu J'ai 100 sagas Donc normalement Il y a à peu près une centaine D'espaces Après vous avez une petite page Pour le bilan Et une petite page Pour vos meilleures lectures De l'année Donc pour chacun des mois Vous mettez la meilleure lecture Et après ça fait une sorte de duel De combat De combo Et à la fin Normalement la meilleure lecture Est censée ressortir Donc voilà Vous avez ça Ensuite nous avons Pour tout ce qui est Sorties littéraires importantes Donc mois par mois Vous pouvez les noter J'aime beaucoup Moi noter les sorties littéraires Comme ça je sais où j'en suis Et éviter de rater des choses Qui me hype de fou Et ensuite Donc c'est séparé par moi En fait vous avez chacun des mois Qui est proposé Donc là C'est le visuel du mois de janvier Vous avez votre book haul du mois Donc tout ce que vous avez acheté Reçu Emprunté Ensuite vous avez Une page pour votre pile à lire J'aime beaucoup imprimer En petite étiquette Autocollante Colorer Mes couvertures de livres Pour pouvoir Faire ça de façon jolie Mais vous pouvez juste écrire à la main Aussi Ça fonctionne tout à fait Vous avez de quoi marquer Vos pages lues Ainsi que le total Parce qu'on avait demandé Est-ce qu'on puisse mettre le total Et à chaque fois vous avez une petite page Vous pouvez marquer des statistiques Si vous avez des petites choses à noter Etc C'est très bien fait Ensuite le bilan du mois Vous pouvez remettre Les petites couvertures de vos livres Et vous pouvez les noter Parce qu'il y a des petites étoiles À colorier Donc ça c'est trop chouette Vous pouvez faire un top 3 De vos meilleures lectures Et ainsi qu'une petite page Pour les statistiques Si vous le faites Et après on part sur le mois d'après Février c'est mon mois Donc ça se représente de la même façon C'est juste qu'à chaque fois Vous avez des couleurs différentes On a au trimestre Un petit bilan du trimestre Donc là ici vous pouvez noter Vous mettez vos meilleures lectures Du trimestre Et après on continue de partir Sur les mois d'après Donc avril Juillet Joli et juillet Et voilà ça continue Ça continue Jusqu'à ce qu'on arrive À la fin Je vais vous montrer la fin La fin la fin La fin c'est comme ça C'est une petite page comme ça Bon On a été coupé Il suffit que quelqu'un m'appelle Quand je suis en vidéo Et ça frise la vidéo Du coup je vous disais Au niveau de ce carnet Quand vous arrivez sur la fin du carnet Enfin pour moi Là j'arrive sur la fin Vous avez ces petites pages d'illustration Et ensuite pour ceux qui ont les fiches de lecture On enchaîne sur les fiches de lecture Puis sur la couverture comme ceci Je ne peux pas vous montrer les fiches de lecture Parce que je ne les ai pas J'essaierai de vous trouver un visuel quand même Pour vous les mettre ici Parce qu'elles sont dispo sur Instagram De Mélanie Donc c'est The Book of Mélanie Elle a fait un post dédié Pour ce carnet de lecture Donc n'hésitez pas à aller le voir Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos Le lien de son site internet aussi C'était Il était une bougie Donc n'hésitez pas Celui-ci La version sans les fiches de lecture Est à 18 euros Et si je n'ai pas de bêtises Celui avec les fiches de lecture Est à 24 ou 25 euros De mémoire C'est les mêmes prix que l'année dernière Il n'y a pas eu d'inflation Voilà Donc je voulais vraiment vous le montrer Donc moi je l'ai en avant-première C'est mon petit exemplaire à moi Donc je vais pouvoir Commencer à marquer mes sagas et tout Je pense que je vais pouvoir prendre de l'avance Là tout de suite Mais genre en décembre pour janvier Être un peu en avance Ma pile à lire Et tout ça Tout ça S'il y a des sorties littéraires aussi Que je vois Je vais commencer à le remplir Mais n'hésitez pas Il est déjà en précommande Vous pouvez le commander Et elle a marqué sous son poste Qu'en général Il vous l'envoie sous 8 à 10 jours Le temps de l'impression Et de vous l'envoyer Parce que ce sont des carnets Qui sont faits à la demande Voilà Les versions des autres années Sont tout à fait disponibles Si vraiment ce visuel Ne vous plaît pas Si vous préférez les autres années N'hésitez pas à regarder Je vais vous les montrer De ce pas Je les ai Me revoilà Du coup Ça c'était celui De l'année 2023 2023 J'ai pas celui De l'année 2022 Ça c'était celui De l'année 2024 Et celui Que je viens de vous montrer C'est celui De l'année 2025 Voilà Donc celui-ci Il était sur les thèmes Le thème de la piraterie Et celui-là Bonjour Celui-là avait les fiches de lecture Mais d'ailleurs Je pense qu'elles doivent être Peut-être exactement Comme ça Et vous voyez Je ne les remplis pas Du coup On avait demandé à Mélanie Si elle pouvait faire des versions Sans les fiches de lecture Parce que C'est pas que c'est un peu Gâché du papier Mais d'une certaine façon Si Vous avez Minette Qui reste avec nous Donc Dès l'année suivante Elle nous avait fait une version Sans les fiches de lecture Donc celui-ci n'a pas de fiches de lecture Et celui-ci non plus Donc ils sont beaucoup plus fins Par rapport à celui-là Qui est Beaucoup plus épais Voilà J'espère que ça vous aura donné envie D'aller soutenir Cette petite boutique De choisir Votre carnet de lecture Chez Mélanie Ils sont vraiment De très bonne qualité Donc N'hésitez pas Commander Profitez Je vais faire la propagande De ce cahier Tout le temps Jusqu'à la fin de l'année Voilà Sur ce Je vous dis enfin A plus tard Hey coucou Je vous retrouve On est mercredi 30 octobre J'ai perdu mes super pouvoirs J'ai plus De holy énergie J'ai plus Des lumières Oh Plus de lumière J'ai plus de vitamine J'ai plus rien Du coup Moi je me suis juste fait Un holy Mais ice tea Les gens Regardez A chaque fois je vous dis Ici c'est un holy De troc Nous avons Un luminaire Et un coffre valiseur Donc j'ai juste un holy Ice tea Voilà Avec mon collagène Parce que je continue Le collagène par contre Et puis c'est parti J'ai pas envie Mercredi c'est horrible Mercredi C'est horrible Allez je vous laisse là Coucou Je vous retrouve On est jeudi 31 octobre Je sais pas si vous allez voir Si j'ai une petite araignée Une petite étoile Et j'ai un déguisement Tout léger Je vais vous montrer De l'autre côté Voilà Alors je déteste les araignées Mais j'ai un déguisement Avec des araignées J'ai une dans les cheveux aussi Et j'ai mis des petits Fantômes Ici Allez Je vais travailler C'est parti Et recoucou Je sors du travail Je suis toujours Dans ma tenue d'Halloween Je vais vous la montrer en grande Ce matin J'ai pas pu bien vous montrer Regardez Comment c'est trop joli J'ai eu beaucoup de compliments Sur ma tenue Je suis la seule à avoir Vraiment joué le jeu Autant On va dire Quelqu'un avait mis Un serre-tête De sorcière Et quelqu'un d'autre Avaient mis un masque Voilà Sinon personne d'autre N'avait joué le jeu Quand ils m'ont vu Ils m'ont dit On aurait dû Personne n'a osé en fait Bon j'avais pas peur D'être toute seule Déguisée Donc je l'ai fait Vous voyez mes petits fantômes Que j'ai mis dans la créole Là Même si j'en ai peur J'ai mis une petite araignée Et de ce côté On a une étoile Et là j'ai une araignée aussi Par là Minette vient vous dire bonjour Je vous reprends Parce que ce matin J'ai fini mon livre audio Et je ne vous en ai pas parlé C'est un livre Qui était dans ma pile à lire C'est La femme de chambre De Nita Prose Sachez que cet audio Était trop trop chouette J'ai adoré cette histoire Donc on suit Molly Qui est une femme de chambre Du coup à l'hôtel Regency Elle est une employée Un peu particulière Où en fait Elle a du mal A comprendre les interactions sociales Elle a été élevée Par sa grand-mère Qui lui a appris Plein de petites façons D'essayer de Converser avec les personnes Mais des fois Elle se fait prendre un peu Pour une truffe Mais elle ne s'en rend pas Forcément compte Elle est très douée Pour faire les choses De A à Z Donc son travail De femme de chambre Lui convient Tout à fait Et elle va être mêlée A une histoire De meurtre En fait Elle va retrouver Un client de l'hôtel Décédé Dans une des chambres Dont elle s'occupe Et on va apprendre Plein de choses Plein de secrets Sur cet hôtel Qui est censé être Le meilleur hôtel De la ville Et en fait Il s'y passe Plein de trucs Un peu louche Donc elle va être Embarquée dans cette histoire J'ai adoré Molly J'ai adoré la narratrice De l'audio Franchement Elle est tellement attachante Cette petite Molly On a envie D'être avec elle De l'aider De l'accompagner Et je comprends pas trop Les gens qui On abuse un peu De cette gentillesse Parce qu'elle comprend pas forcément Donc les gens se moquent un peu Donc à chaque fois qu'on rigole Elle doit se demander Si on rigole avec elle Ou si on rigole d'elle Parce qu'il y a une différence Assez importante Et voilà Cette histoire était très 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 chouette Je l'ai écoutée en deux jours Il fait en papier 425 pages à peu près Et c'était Trop 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 chouette La fin Il y a un petit truc Que j'avais pas forcément vu venir Moi je pensais à autre chose C'est pas vraiment un thriller C'est plutôt une petite enquête Un petit cozy mystery je dirais Je te laisserai plutôt de ce côté là Parce que Il y a pas Enfin oui il y a un meurtre On cherche ce qui peut s'être passé etc Mais Assez tranquille quand même C'est pas fou fou hein Il se passe pas des trucs de dingue Ou des enfants qui se font Découper en petits morceaux Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment Assez classique Mais c'était très 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 chouette Je vous le recommande Vraiment A 100% Si vous aimez le style Le genre C'était trop trop bien Et sinon il faut que je vous parle aussi D'une autre lecture Que j'ai commencé J'ai commencé ce tome 2 Donc le roi maudit Et la couronne sanglante Donc c'est les couronnes de Niaxia Le tome 2 De Carissa Pornbent Je l'ai commencé Lundi Oui quel jour Non mardi Mardi J'ai dû le commencer mardi Ouais je pense Donc j'en suis à la page 169 Au chapitre 18 Donc j'en suis là Je l'ai bien commencé Mais pas non plus Beaucoup beaucoup Il fait 700 et quelques pages Il est assez gros Par rapport au premier Qui n'en fait que 600 Je crois C'est toujours aussi chouette On repart vraiment de l'histoire Pile à la fin du tome 1 Sachant que le tome 1 finissait Sur un cliffhanger de malade Donc on repart de là Je ne peux pas trop vous dire Beaucoup de choses De ce tome 2 Parce que je vais vous spoilerer Le tome 1 Mais en gros On retrouve les protagonistes Principaux Le royaume Tout ce qui s'ensuit Certains compagnons de route Qui étaient là aussi Dans le tome 1 Et il y a toujours un peu La même ambiance Sauf que cette fois-ci Les deux protagonistes Ils sont un peu en bisbille Ils ne sont pas très heureux Ensemble Ils se font même un peu la guerre Trahison Tout ça Tout ça Trahison Disgrace Oui Minette Oui Et du coup Voilà Auraya est un peu chamboulée Auraya essaye de survivre Et Auraya va faire des choses incroyables Je pense encore Je crois que c'est une saga en 3 tomes J'espère en tout cas J'ai vu que le tome 3 sortait en janvier 2025 J'en regardais un petit peu Pour voir si j'avais beaucoup d'attente Entre celui-ci et le prochain Et je suis bien contente D'avoir lu le tome 1 Il n'y a pas si longtemps Là je lis le tome 2 Comme ça pour le tome 3 Je n'aurai pas trop d'attente Et j'espère que c'est vraiment une trilogie On espère Parce que les sagas En veux-tu en voilà J'en ai beaucoup trop Dans ma pile à lire Vous allez voir Minette Et plus me voir moi Et ben oui Vas-y monte tes fesses évidemment Elle veut dire câlin Ben oui je rentre du travail Cette chipie elle a dormi avec moi cette nuit Du coup j'ai très très mal dormi Sachez-le Voilà Mais les garçons avaient fermé leur chambre Donc elle est venue pousser la mienne Pour venir dans la mienne Alors qu'elle n'a pas le droit Bon je vais vous laisser là Je ne peux pas rester trop trop avec vous Parce que j'ai mes enfants qui sont là Et qui crèvent la dalle Je suis arrivée C'est qu'est-ce qu'on mange ? S'ils m'ont dit Oh mais pourquoi t'es déguisé ? Ah oui c'est vrai c'est Halloween Et après c'était qu'est-ce qu'on mange ? Et je vais faire manger Donc je vais vous laisser là Et je vous dis à plus tard Hey ! Coucou par ici Je vous retrouve On est dimanche 3 novembre On est le soir tard Je rentre tout juste de l'eau au week-end Parce que je n'étais pas à la maison tout le week-end Donc je rentre là juste un instant C'était à 9h passée Oui Du coup je retrouve Minette aussi Oui Oui on a déjà fait un câlin en arrivant Mais elle en veut un autre Du coup je vous retrouve Pourquoi ? Pour vous parler T'es poussé tes fesses Pour parler de jeux de société Je vous en parle pas trop trop souvent Mais là j'en ai fait plusieurs ce week-end Donc je voulais vous en parler C'est des jeux Minette s'amuse Auquel j'ai pas joué depuis un moment Donc je vous en ai pas parlé jusqu'à présent Donc je voulais vous présenter par exemple Mots malins C'est un jeu de société coopérative Donc c'est bien pour pouvoir jouer Avec des gens qui n'aiment pas trop Calculer les points Faire attention Faire des stratégies etc C'est très familial On peut jouer jusqu'à 5 joueurs Donc 6 joueurs Mais en vrai après on peut quand même jouer en équipe Etc 6 joueurs c'est si vous suivez vraiment les règles du jeu Après on peut toujours adapter un petit peu Donc c'est un jeu Dans lequel on va avoir une sorte De carte Vous voyez un peu la bataille navale Avec des espaces Donc par exemple B5 A1 etc Et on a des thèmes Qui sont notés ici Au niveau des numéros Et par exemple Si vous devez faire Découvrir le mot A1 Vous avez le mot Montagne Et vacances Et donc vous pouvez proposer par exemple Le mot Ski Et la personne va vous dire Peut-être A1 Et si c'est ça Vous avez gagné Si c'est pas ça C'est perdu On passe à une autre carte Donc c'est un jeu Très malin Du coup Le mot malin Qui est très très chouette C'est chouette de jouer A la fois avec des nouvelles personnes Pour un peu apprendre A se connaître Et à savoir un peu Comment notre cerveau fonctionne Parce qu'on a pas tous La même façon De combiner des mots De penser à certaines choses Des références particulières Etc Et c'est aussi cool De jouer avec des gens Qu'on connait depuis super longtemps Et avec qui on a l'habitude de jouer Et là les mots fusent tout seul C'est très très fun On s'amuse beaucoup Parce que nous On a l'impression Que des fois c'est super évident Et la personne en face Elle rame Total Mais voilà Très très chouette Ce petit jeu Donc je vous le recommande Pour jouer en famille Ensuite En notre petit jeu Plutôt chouette Vous avez celui-ci Qui s'appelle Zéro C'est un jeu Que j'associe souvent A Rami Pour ceux qui aiment J'aimer à Rami Donc c'est un jeu de cartes On peut jouer à partir De deux joueurs Jusqu'à 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 Combien Jusqu'à Jusqu'à Cinq joueurs Donc c'est des petites parties Il y a marqué 20 minutes et plus Mais en vrai Des fois en moins De 20 minutes C'est plié C'est un jeu Dans lequel Il faut réussir A faire Des couleurs Ou Des numéros multipliés Donc par exemple Un maximum de 6 Ou alors Un maximum de vert Et si on arrive A combiner les deux On peut réussir A faire 0 Le but C'est de faire Le moins de points possible A chaque fois Qu'on a Plein de 6 Alors Rip La box télé Que j'avais enlevé Et posé Sur ma table basse Gentiment Elle a voulu jouer avec J'irai pas tout à l'heure Si elle se sent bien La box Heureusement que je l'utilise plus Parce que là C'est pas un petit choc Donc Si vous avez plein de 6 Ça va vous coûter Que 6 points Mais si par exemple Vous essayez de faire une couleur Avec un 1 2 5 6 7 Et que vous n'arrivez pas A faire la couleur en entier Donc avoir minimum 5 cartes Vous allez compter tous les points Le 1 Le 2 Le 5 6 7 Donc le but C'est de faire le moins de points possible Donc il faut aller assez vite Pour que les autres marquent des points Mais pas trop vite Parce qu'il faut réussir A faire le moins de points possible Évidemment Très très chouette Très très fun Comme petit jeu Je vous l'ai très mal expliqué Mais il est vraiment cool Un autre jeu Qui est inspiré D'un jeu de plateau Donc le jeu de plateau S'appelle Abyss Et là Ça s'appelle Conspiracy C'est un peu Les mêmes styles D'illustration Mais c'est un jeu Plus genre Pocket de boîte Vous pouvez y jouer Assez facilement C'est une demi-heure De jeu On peut y jouer A partir de 2 joueurs Jusqu'à 4 Celui-ci maximum Et donc c'est un jeu Dans lequel On va devoir Recruter des seigneurs De plusieurs couleurs Et faire une sorte De pyramide Devant nous Une fois que la pyramide Est pleine Le jeu s'arrête On a un petit combo Avec des clés Pour pouvoir découvrir Des cartes supplémentaires Qui nous font des points Supplementaires Chaque seigneur Dans sa couleur On fait des points Supplementaires Avec la plus grosse carte De la couleur C'est un jeu Très chouette Très malin Un peu stratégique Mais pas trop non plus Qui se joue très très vite Franchement Très très chouette Les illustrations Sont cool aussi Voilà Ça se présente Comme ceci Voilà Vous faites votre pyramide Avec des seigneurs De couleurs Et vous essayez D'associer Des symboles Des couleurs Etc C'est très très cool Je vous le recommande Aussi si vous aimez Les petits jeux Et un autre jeu Donc une plus grosse boîte Mais c'est un jeu En trois manches Trois morceaux Donc c'est les Unlock Je pense que beaucoup De monde du jeu connaissent Mais certains ne le connaissent Peut-être pas Donc ce sont des escape games Sous forme de cartes Il y a trois niveaux à l'intérieur Toujours un niveau 1 Un niveau 2 Et un niveau 3 Donc là le niveau 1 C'était celui-ci Qui s'appelle Restart Le niveau 2 C'est celui-ci C'était Mafia Crime Un truc comme ça Et celui-ci On ne l'a pas encore fait C'est le niveau 3 Donc ça monte en progression De difficultés Mais malgré tout J'ai trouvé celui-ci Plus difficile Que celui-là par exemple Alors que lui C'était le niveau 1 Mais je n'étais pas du tout Inspirée par le thème Et la façon De mécanique Comment ça se présente Donc en fait On démarre avec Une carte Un lieu Et en fait On doit essayer De trouver Des symboles Ou des chiffres Qui nous permettent De découvrir D'autres cartes Ces cartes Qui nous amènent Dans d'autres lieux Une sorte de petite enquête Il faut essayer De bidouiller Des cartes ensemble De trouver des chiffres D'avancer dans l'enquête Jusqu'à ce qu'on arrive A résoudre Le jeu Donc ça dépend Ce que c'est Donc la restart C'était Il fallait trouver Une sorte de Personnage important Dans ici Là c'était une enquête Qu'il fallait résoudre Et celui-ci Je ne le sais pas encore Ces jeux sont très très chouettes Alors malheureusement C'est un jeu Auquel vous ne pouvez pas Rejouer Ou alors il faut attendre Que plusieurs années soient passées Parce que sinon Vous allez vous rappeler Un peu des combines Des petites choses à faire Etc Il faut jouer avec Une application Sur le téléphone Ou sur la tablette Qui vous permet De vous donner des indices Quand vous êtes un peu blocky Ça m'arrive d'en demander Qui peuvent aussi Vous donner un peu la solution Sur certains indices Le but du jeu C'est de résoudre L'escape game En moins de 60 minutes Des fois vous pouvez Choper des pénalités Dans celui-ci On a pris quelques minutes De pénalités Parce qu'à un moment Il y a un QCM À chaud multiple Et bien forcément On n'a pas trouvé La bonne réponse Mais c'était genre Par rapport à l'enquête Et on n'avait pas du tout D'indice Et voilà Mais c'est très très chouette Je vous le recommande aussi Si vous aimez Les escape games Et bien ça C'est en version carte Il y a plein de boîtes différentes Je vous en ai déjà parlé Quand je l'ai reçu Mais là On a commencé la boîte Moi j'essaye Moi j'essaye d'échanger Les boîtes Quand je le peux Et sinon j'en rachète D'autres Plutôt d'occasion Si c'est possible Parce que des fois Il y a des choses À l'intérieur Qu'il faut plier Gribouiller Etc Donc du coup C'est déjà un peu À usage unique Mais là dans la boîte Ça va Il n'y avait rien À bidouiller Gribouiller Etc Il y a des choses à trouver Mais voilà Très très cool Donc voilà C'était le petit moment jeu Parce que j'ai beaucoup joué Ce week-end C'était très cool Yann a adoré Découvrir tous ces jeux Parce qu'on n'avait joué À aucun de ceux-là On a joué à Skyjo aussi Mais bon Skyjo Depuis le temps Je pense que vous connaissez Je vous remettrai le visuel là Et ça vous parlera tout de suite Mais voilà C'était très cool Et après sinon On a bien mangé Bien papoté On s'est fait La saga Game of Strom Donc la saison 7 Cette fois-ci Il y avait 7 épisodes Donc on les a vus Pendant le week-end On est à fond dessus Surtout moi Parce que je ne l'ai jamais vue Pour Yann C'est une reddit Il l'a déjà vue Mais il aime bien redécouvrir Avec moi J'ai découvert aussi Un nouveau jeu vidéo Que tout le monde connaît J'ai joué à WoW World of Warcraft Donc j'ai à peine commencé J'ai débuté C'était pour savoir si j'aimais Et pouvoir peut-être Potentiellement y jouer Avec mon chéri Voilà Il essaye de munit Au jeu qu'il aime Pour qu'on puisse jouer ensemble J'ai essayé un autre jeu Dont je n'ai plus le nom Je l'ai noté sur mon téléphone Je vous mettrai là Je vous mettrai un visuel là C'est un truc Empire Je ne sais pas quoi Je ne sais pas Je vous mettrai là J'ai plutôt bien accroché aussi Et là J'ai un colis A ouvrir avec vous Et je dois être honnête Normalement Je n'ai rien commandé Ça a la tête D'un livre Peut-être d'une BD Mais je ne sais pas Ce que c'est Parce que je n'ai rien commandé Ou alors un truc Que j'ai commandé Il y a longtemps Mais je ne pense pas Du coup Donc c'est peut-être Un petit cadeau On va voir ça tout de suite C'est arrivé hier Mais comme je n'étais pas À la maison Hier C'est arrivé aujourd'hui Qu'est-ce que c'est ? Oh mais Je vous ai vous parlé Du tome 1 Et du tome 2 De Distress Mais Qui c'est qui ça ? Oh non C'est cri cri C'est trop gentil Merci beaucoup Donc pour le 31 Halloween Mais j'ai dû vous en parler J'ai commencé Donc ce webtoon De Distress Qui est de Thothem Je ne sais pas comment Vous le prononcez Mais voilà son nom Et donc J'ai lu le tome 1 Et le tome 2 Et j'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé Et j'avais vu du coup En regardant ce livre à dict Pour suivre mes lectures Que le tome 3 était sorti Et je n'étais pas au courant Et je fais Oh mais trop bien Le tome 3 est sorti Et tout Et bien il est là Il est là Il est là Donc ça c'est génial Donc c'est l'histoire De Lennie Et de Oh lui son nom Je ne sais pas C'est un nom un peu bizarre Anoki Qui sont Dans la même C'est quoi Après le lycée Où il est amphithéâtre Dans la même faculté Pour Faculté de journalisme Donc en fait Lennie arrive de France Et il arrive Il débarque Aux Etats-Unis Anoki Est dans sa même classe Il a redoublé Son année d'ailleurs Et ils vont devoir Travailler sur un projet En journalisme Ensemble Donc Lennie est hyper A fond Sur une certaine rumeur D'un D'une sorte de légende urbaine Et il veut embarquer Anoki Dedans On apprend plein de choses Il y avait des révélations Dans le tome 2 J'étais là Oh ok Il y a des choses qui se recoupent Et tout Que j'avais pas forcément vu venir Et c'était super chouette Au niveau des dessins Voilà C'est assez sombre Parce qu'on parle Vraiment On parle de légende urbaine Donc c'est lui La légende urbaine Qu'on essaye de retrouver Et d'avoir des renseignements Et tout Autour de lui Les deux protagonistes Ce sont des hommes Il va y avoir Une petite romance Qui se passe un petit peu Autour de ça Mais c'est très mignon C'est genre Ils vont au café Pour manger Un petit truc Et boire un chocolat chaud Vous voyez C'est très doux Et c'était Trop chouette Donc Encore merci Cricric Je suis trop contente Je vais de ce pas T'envoyer un message Sur Discord Pour te remercier En vrai Tout de suite Parce que tu verras pas Le vlog tout de suite Mais je suis trop contente Je vais le lire là Demain je pense Parce que là ce soir Je vais bientôt aller me coucher 9h30 Demain je me lève A 4h Je commence à 5h Mais merci beaucoup C'est trop cool Et d'ailleurs Je pense que Vu qu'on est dimanche J'aime bien clôturer Les vlogs le dimanche Je pense que ça fait Plus d'une semaine Peut-être deux Qu'on est ensemble Donc je vais clôturer ça Pour pouvoir le sortir Dans la semaine Et j'en réouvrirai un Plus tard Cette semaine J'aimerais bien Me focus un peu Sur du coloriage Parce que Mes coudes Vont mieux Au niveau des cervicales Des épaules Et tout Le traitement que j'ai pris Les décontractants Tout ça m'en fait Beaucoup de bien Donc j'ai bien envie De reprendre Enfin le coloriage De façon plus Pas intensive Mais un peu plus Vous voyez Plus souvent quoi Un peu plus Donc je vais essayer De colorier un peu plus Cette semaine J'ai grave envie De reprendre le coloriage Donc ça va être L'occasion Et puis je ferai Un live Twitch Aussi dimanche Pour faire du coloriage Il y a longtemps Qu'on n'a pas pu Se retrouver le dimanche Parce que bah J'ai fait des brunchs Un week-end sur deux Je suis avec mon chéri Tout ça tout ça Mais ouais Là on va essayer De focus un peu Sur le coloriage Et la lecture aussi Voilà Tout doucement Reprendre un petit rythme Tranquille Et puis voilà Je vais vous laisser là J'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme toujours C'était trop chouette D'être en votre compagnie N'hésitez pas à me laisser Un commentaire Sous la vidéo Je vous répondrai Avec grand plaisir Si vous avez des petites Suggestions De lecture Webtoon Parce que je ne cherche pas Trop en ce moment A regarder Mais si vous en avez Des chouettes Qui sortent un petit peu Des réincarnations J'ai envie aussi J'ai envie de découvrir Autre chose Que des réincarnations De jeunes filles Dans des jeux vidéo Dans des livres Donc si vous avez Entendu parler D'un webtoon Qui sort un peu de ça N'hésitez pas à me proposer Parce que j'adore Les webtoons Et voilà Voilà c'était tout Et puis je vais vous dire A plus tard Et puis voilà C'est tout Je vous laisse là Et puis à plus tard Ciao ciao Sous-titrage ST' 501